Avant de démarrer, je suis désolé de faire l'hier, parce que c'est dimanche, c'est-à-dire que je vous mettrais un jour ma taquette de cours, en fait, que j'ai aussi bien fait ça, et beaucoup d'un moment de venir faire l'appel du lit avec des concords, et je ne vais pas vous oublier de vous mettre la taquette en ligne hier soir, ce matin. Vous avez une nouvelle taquette qui est en ligne sur Amétis, simplement, deux choses à propos de cette taquette. La première, c'est qu'elle n'est pas complète. J'ai rajouté, en fait, de la matière, une fois que j'ai rajouté mes connaissances, parce que j'ai détaillé certaines citations pour essayer d'être un plus didactique possible, et de se comprendre le mieux possible. Ça, c'est le premier point. Du coup, soyez attentifs, parce que cette semaine, d'ici mercredi, j'avais terminé cette taquette. Je vais vous laisser dessus ce soir, je vais vous laisser sur 20 fois, vous allez faire la taquette définitive, d'ici la traquette complète. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que justement, j'ai, en fait, pourquoi est-ce que je n'ai pas terminé ? Et bien, justement, parce que j'ai pas vu la voix, et que j'ai pas vu la voix, et que j'ai pas vu la voix, 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 j'ai pas vu la voix. J'ai pas vu les débuts, pour la corriger, et il se trouve que c'est vrai, j'étais en ande, et en fait, j'ai pas mal modifié les deux fois de chaque fois. Je n'ai pas modifié sur le fond, encore une fois, ce n'est pas vraiment différent par rapport à ce que vous avez fait en cours, au contraire, la plaquette nouvelle version est un peu plus proche de ce que vous avez fait en cours. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que tout ce que vous avez écrit sur votre première plaquette, que vous avez fait en cours, nous, à la presse, évidemment, c'est à la presse. Par contre, un jour, vous avez faimu, prendre le temps de lire la nouvelle version, ce n'est pas intéressant, si jamais il y a des choses qui paraissent bien, nous, c'est un petit renvoi pour le fond de nous faire une révision, aller chercher dans la nouvelle plaquette, à partir que vous m'avez fait en cours de l'habitude. Bien, donc voilà pour ce que vous avez fait en cours, vous aurez la version définitive, s'il vous plaît, et voilà, il faut juste que je corrige deux-trois sur lesquels il y a pas mal de changements. Merci. 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 — Le contrôle de constitutionnalité tout à l'heure. Je vous répète, un contrôle de constitutionnalité c'est lorsqu'on vérifie la conformité du droit par rapport au loi de constitutionnalité. Alors le principe, il est assez simple, c'est que celui qui est compétent pour juger de la constitutionnalité comme des normes, c'est normalement le conseil constitutionnel. Et effectivement, le conseil constitutionnel est compétent pour juger un certain nombre de normes. Quelles sont ces normes jugées par le conseil constitutionnel ? Des lois organiques, vous avez les traités internationaux, les lois ordinaires, et parmi les lois ordinaires, il y a les lois de transposition des directives communautaires. Il contrôle également des lois référendaires issues du référendum de l'initiative populaire, et enfin, les lois de politique. Alors pour ces contrôles, certains sont obligatoires, tandis que d'autres sont pas quittés. Pour ce qui est des lois organiques et des lois référendaires de l'initiative populaire, ce sont effectivement des normes pour lesquelles le contrôle est obligatoire. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le juge s'intéressera à la constitutionnalité. Quoi qu'il arrive, le juge vérifiera la constitutionnalité de l'initiative populaire. Si on vote une loi pour ordre d'initiative, quoi qu'il arrive, le juge constitutionnel va y arriver à vérifier si cette ordre d'initiative est valable. Je vous ai dit que le juge constitutionnel, c'est appelé le conseil constitutionnel. Je vous ai dit. Quand on parle du juge constitutionnel en France, c'est un générique, le juge constitutionnel, et vous désirez le conseil constitutionnel, vous étudierez en détail au juge constitutionnel. Bien, après toutes les autres normes, les traités, les lois, etc., dans tous les cas, le contrôle est facultatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a dans les institutions françaises, certaines personnes qui ont le droit de demander au conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité de ces lois. Et ce n'est pas obligatoire. L'ordinaire, par exemple, c'est pas très facultatif. Quand la loi a été votée par le Parlement, il y a un délai de 15 jours avant que le président puisse promulguer la loi. Dans ce délai de 15 jours, il y a certaines personnes qui ont le pouvoir de transmettre la loi au conseil constitutionnel, parce que le conseil vérifie si cette loi est conforme à la loi. Vous comprenez ? Donc ça, c'est le premier. Du coup, on voit bien, je viens de vous dire, qu'il y a un certain nombre de normes qui ne sont pas contrôlées. Donc, on n'occupe pas la question. Alors, il y en a quelques d'unes. Le principe, c'est assez marginal. Alors, les décisions de l'article 7, en fait, ce n'est pas vraiment vrai. Il y a un contrôle, mais ce contrôle, il n'est pas voté d'un effet de loi citif. On a les lois référendaires. Ça peut se comprendre, parce que les lois référendaires, ce sont des normes qui sont adoptées par le peuple. Et pour qu'il n'est plus avisé du peuple, vous verrez que l'on ne pourrait pas s'opposer, qu'il n'est pas au cœur. Donc, il y a encore plus de choses comme ça. Il y a surtout qu'une catégorie de normes qui n'apparaît pas du tout, je ne peux rien le dire, ce sont les règlements. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe que l'on a pas en droit français, c'est que les règlements sont toujours contrôlés exclusivement par le but administratif. Personne d'autre que l'inadministratif ne peut contrôler la validité d'un acte de l'administratif. Pas même le conseil. D'accord ? Donc, ça va dire qu'en termes de contrôle de constitutionnalité, tout ce qui n'est pas règlement, c'est fait par le conseil concite avec quelques études exceptionnelles qui sont des normes marginales. Le conseil de règlement, c'est pas bon. Alors, justement, le juge administratif, c'est le deuxième juge qui pourra intervenir en matière de contrôle de constitutionnalité. Il interviendra pour comprendre les constitutionnalités de certains règlements. Pour un bien comprendre, il faut déjà que je vous explique une chose dont je n'ai pas parlé la semaine dernière, c'est qu'il y a deux grands types de règlements. La semaine dernière, je disais qu'il y avait des décrets et des arrêtés, mais en fait, pas que. C'est pas la seule distinction. Il y a eu une autre distinction, qui est différente d'ailleurs, qui traite ce qu'on appelle les règlements autonomes et les règlements des applications. On peut avoir des décrets et des arrêtés dans certaines deux catégories. C'est indépendant, totalement indépendant. Pour vous expliquer, alors là, c'est une partie compliquée. Compliquée, si on n'est pas concentré, qu'on ne fait pas attention. Vous vous demanderez d'être hyper attentif, pour justement arriver à bien saisir ce que je vous dis et à le conserver. On a vu, dans les cours de 16 ans, qu'il existait un article 34 de la Constitution. Je vous ai dit que cet article 34, c'était un article qui définissait quel est le domaine de la loi. C'est-à-dire, quelles sont les matières dans lesquelles le législateur peut intervenir. D'accord ? Vous êtes sympa. Oui ? Autrement dit, cet article 34 liste toutes les compétences du Parlement. Toutes les matières dans lesquelles on peut faire une loi. Par définition, si on n'est pas dans une de ces matières-là, le législateur ne peut pas intervenir. Et ça, c'est le principe de l'article 34. Et à côté de cet article 34, on a l'article 37 de la Constitution qui dit la chose suivante. L'article 37, c'est que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement. Autrement dit, toutes les matières qui ne sont pas fixées et listées à l'article 34, par essence, elles appartiennent au pouvoir réglement. D'accord ? Donc on définit le pouvoir de l'exécutif de manière négative. Le pouvoir de l'exécutif, là où il peut agir, c'est dans toutes les matières dans lesquelles le législateur ne peut pas agir. C'est pareil cohérent, on définit cela négativement par rapport à l'autre. D'accord ? C'est pas cohérent, c'est pas cohérent, c'est pas cohérent. C'est clair ? C'est comment ça ? Ouais ? Donc par définition, si on est dans une des matières de l'article 37, il ne peut pas y avoir de loi. C'est clair, ça aussi ? C'est pas dans le domaine de la loi. Si on est au contraire dans le domaine de l'article 34, c'est forcément une loi. Bon, c'est d'accord. En le principe, l'exécutif de son boulot, c'est quoi ? C'est le prix du règlement. S'il intervient dans le domaine de l'article 37, c'est clair. C'est clair. C'est-à-dire que ce sont toutes les matières qui lui appartiennent en propre. Toutes les matières dans lesquelles c'est lui qui a la compétence des principes. Bon, dans ce cas-là, il va pouvoir prendre des règlements. Et ces règlements, on est d'accord, ils ne dépendent pas du loi. Il n'y a pas de loi, mais là, c'est pas tout le temps. C'est-à-dire que le règlement est autonome. Précisément parce qu'il n'y a pas de loi. Le pouvoir réglementaire est tout directement de la Constitution. Là, c'est l'exécutif qui a le pouvoir principal. Règlement autonome. D'accord ? Ne vous écoutez pas du loi. Si on est dans le domaine de l'article 34, ben là, il y a forcément du loi. La Constitution donne autorité à la loi. Et le problème, c'est que la loi, en France, dans tous les pays européens, elle garde un certain degré d'abstraction, où elle pose des grands principes. La loi en elle-même ne peut pas, en général, être appréciée telle qu'elle. Il va falloir prendre un certain nombre d'actes qui vous permettent l'application de la loi. C'est-à-dire que c'est ça. Qui vous permet l'exécutif de la loi. Et les pouvoirs, dont le rôle fondamental, c'est de permettre l'exécutif de la loi. Non. Le pouvoir exécutif, c'est la définition même de l'exécutif. Exécutif, exécutif de la loi. Le pouvoir exécutif, c'est celui qui est en charge de permettre l'exécutif de la loi. Et pour permettre l'exécutif de la loi, il va donc falloir prendre des actes pris par l'exécutif. Comment ça fait une norme pris par l'exécutif ? Un règlement. Donc il va falloir adopter des règlements pour permettre la mise en exécutif de la loi. Ces règlements, c'est ce qu'on appelle des règlements d'application. D'accord ? Donc vous comprenez bien, un règlement d'application, c'est quelque chose qui va permettre l'application du droit dans le domaine de la C34. Alors qu'un règlement autonome, c'est un règlement qui, autonome totalement, par rapport à la loi, il y a rien. La question qui se pose, maintenant qu'on sait ce qu'il y a un règlement d'application et un règlement autonome, la question qui se pose, c'est la suivante. Est-ce que le juge administratif peut vérifier la constitutionnalité d'un acte réglementé ? On a dit qu'il n'y avait que les juges administratifs pour juger d'un règlement, mais la question c'est est-ce qu'il faut juger de la validité d'un règlement par rapport à la constitution ? Alors, en cas d'un règlement autonome, ça promet, le GINA est compétent pour vérifier la conformité à la constitution d'un règlement sonne. Le problème, il va être là. Qu'est-ce qu'il se passe si le règlement d'application est inconstitutionnel et que la loi qui n'applique ne l'est pas ? On dit qu'il est dans cette situation-là. Le règlement d'application est contraire à la constitution et la loi, elle, n'est pas contraire à la constitution. Dans ce cas-là, le règlement, ou s'il est contraire à la loi, n'auraient tout simplement la légalité, n'auraient même la décision sur le tout regard de l'île d'un règlement. Et là, ça va poser problème dans cette situation-là. On regarde les biens, la nouvelle conformité est la loi entre la loi et la constitution. C'est-à-dire que là, c'est la loi et parce que la loi est inconstitutionnelle, elle va donner son responsabilité au règlement. On a un principe de non-discrimination. Imaginons qu'on ait une loi qui sort sur les conditions d'embauche des professeurs à l'université. Donc cette loi dit qu'il est interdit de recruter la force chaude. La loi est telle à la constitution. on est bien d'accord. Une loi est discriminatoire qui porte atteinte à un parti de constitution. Imaginons que malgré tout cette loi, parce que le Parlement a été défaillant dans son contrôle à la priorité de la loi, imaginons du coup que un règlement d'application soit pris en application de cette loi et que le règlement d'application prévoit quelles sont les modalités. Par exemple, on peut considérer quelqu'un qui est encore ce qui est l'un, ce qui est l'autre. Est-ce que c'est quelqu'un dont le père ou la mère est le retour de corps ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce que là, c'est quoi d'être le giletor ? C'est la connaissance de la loi qui définit cette position. C'est quoi être sauf ? Quel pourcentage de cas ici pourra être considéré comme étant législablement chaude ? D'accord ? Mais voilà, je vous donne des conclusions, mais vous prenez que le règlement d'application, c'est ce qui permet ça. La loi, elle vaut le principe pour ce choix et puis derrière, le règlement, c'est ce qui permet de dire exactement ce qu'est l'un, ce qu'est l'autre. D'accord ? Vous voyez du coup l'intérêt d'un règlement d'application ? Le règlement d'application est d'accord ? Il est parfaitement conforme à la loi. Donc il n'y a pas de problème de l'égalité du règlement d'application. Et pourtant, il est contraire à la Constitution. Si le juge administratif disait que le règlement est contraire à la Constitution et qu'il faut avoir ses deux parents nés en Corse pour pouvoir le considérer comme Corse, dans cette hypothèse-là, le règlement serait déclaré contraire à quoi ? À la Constitution parce que contraire au principe de non-discrimination. Mais en disant ça, le juge administratif qui ferait quoi ? De manière indirecte ? En fait, il serait en train de dire en même temps que la loi n'est pas constitutionnelle. On est bien d'accord si le règlement n'est pas constitutionnel parce que la loi l'était. Or, quel est le seul juge concrétant pour dire que la loi n'est pas constitutionnelle ? C'est le règlement constitutionnel. Personne d'autre ne peut dire que la loi n'est pas constitutionnelle. Eh bien ça, c'est ce qui fait que le juge administratif ne peut pas vérifier la constitutionnalité d'un règlement d'application lorsqu'il tire son inconstitutionnalité de celle de la loi. Vous comprenez ce phrase ? Lorsque le règlement d'application tire son inconstitutionnalité de la loi, c'est parce que la loi est institutionnelle que le règlement est inconstitutionnel, alors le juge administratif n'est pas complètement parce que ça conduirait à dire que la loi est institutionnelle. Or là, la loi, elle fait étrange. c'est ce qu'on appelle la théorie de l'écran légitimale. Pour ça, il faut bien avoir en tête qu'avant 2008, c'était une situation où on aurait rien pu faire. Si vraiment l'exemple vidéo que vous avez pris avait existé, ça veut dire ni plus ni moins qu'on n'aurait jamais pu tester le fait de ne pas pouvoir bosser de moi si ça n'était mon cas, ça ne veut pas que vous contester le fait de tirer parce que c'est ce qu'on s'est fait. C'est parce qu'il n'a pas l'entraînement contre l'État de droit. On a clairement une norme qui est scandaleuse qui est contraire aux droits fondamentaux et je ne peux même pas la contester parce qu'il n'y a pas de contrôle de l'État. Et voilà qu'en 2008, on a adopté la célèbre UPC. C'est une procédure qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité et cette procédure de QPC elle permet lorsqu'on est devant un juge et qu'on nous applique une loi qui n'est pas constitutionnelle et bien ça permet de contester cette loi non pas de banquer que l'on peut le mettre mais de banquer qu'on va avoir en droit. Complètement ça veut dire qu'est-ce qui va se passer dans mon exemple. Bon et moi je me fais virer parce que je suis censé chose. C'est là-bas. Je vais donc aller dans le juge administratif pour contester le fait de mettre une vraie parce que je suis censé chose. Je vais me contester en disant que c'est pour faire le principe de mon disponibilité. Qu'est-ce qu'on va me répondre ? Oui mais le règlement il applique strictement la loi. C'est ça qu'on va me dire. Moi je vais répondre d'accord mais la loi elle est inconstitutionnelle. Et là le juge administratif qu'est-ce qu'il me dirait ? Je sais pas j'ai pas le droit de regarder. La loi elle fait écran. Et du coup qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire bah ok toi tu peux pas regarder mais je vais demander à celui qui peut regarder au conseil constitutionnel. Et voilà comment je vais pouvoir saisir c'est ça du QPC. Je vais saisir en plein en coeur au coeur de mon procès je vais saisir le conseil constitutionnel pour lui demander si la loi est valable. Là dans mon exemple elle est évidemment pas valable. Donc ça veut dire que la loi serait annulée par le conseil constitutionnel. Et si la loi est annulée par le conseil constitutionnel poursuivre on revient dans le disant le disant le disant c'est quoi ? Bah le règlement d'application qui a plus qu'une loi qui n'existe plus c'est pas une solution mais on a plus besoin c'est que le règlement d'application disparaîtra aussi donc c'est pour ça que là le conseil constitutionnel ou J.A. Le J.A. c'est pour les règlements autonomes c'est pour les règlements d'application qui ne tirent pas leur inconstitutionnalité de celle de la loi. Le conseil constitutionnel c'est lorsque justement par intermédiaire vous laissez vous metz réellement d'application et tirent leur inconstitutionnalité de celle de la loi. Vous avez bien compris ? Vous avez bien compris ? Vous avez bien compris ? Cela pourrez vous ne faites pas cette année mais l'année prochaine en droit administratif mais vous n'allez rien nous comprendre en cours vous pouvez guider ça à vos corrigionnaires de la sorbonne y compris le petit schéma avec les questions qui va mettre c'est un truc qui va être la famille qu'entend pour arriver à le plus grand de manière simple en fait c'est hyper simple vous savez le grand problème c'est que les droits et les droits de manière générale c'est que ce sont les droits ils oublient que les choses sont simples ils oublient vous dire ce qui fait que ça vous paraît extrêmement compliqué à vous vous savez les droits vont s'accrocher là ils vont s'accrocher 5 minutes ça va être 5 minutes mais à nous ce n'est pas nous déprimensible ça pour le coup c'est donc peut-être vous allez en faire comme je me souviens en sorte la nouvelle que j'ai vu que j'ai le temps mais non je me souviens encore d'angoisse de l'écran je ne suis pas dans les parties je ne suis pas nous ça ne trouve pas rien il y a trois schémas publics et c'est clair pour aller à l'heure oui d'accord c'est clair allez donc voilà pour ce qui est le contrôle de constitutionnalité on vient de regarder ça la constitutionnalité c'était la constitutionnalité des droits c'est le conseil constitutionnel la constitutionnalité des acteurs environnementaux c'est logique ou le conseil constitutionnel éventuellement avec le coup c'est le conseil constitutionnel ok bien maintenant le contrôle de conventionnalité le contrôle de conventionnalité c'est donc quand on va vérifier une norme par rapport au globe de conventionnalité alors comment est-ce que ça fonctionne là je vais me faire un petit historique pour que vous comprenez ce qui s'est passé en fait il faut savoir avant 1958 on était dans ce qu'on appelle le légisantisme c'est à dire on va en parler à ceci ou à ce mec c'est à dire on considérait que la loi était sacrée on considérait que rien ne pouvait venir limiter la loi pas même la constitution pour dire avant 1958 sur la quatrième république on avait même mis un contrôle de constitutionnalité et lorsque la loi était des arrêts contraires à la constitution qu'elle pouvait produire la constitution ça vous montre à quel point il y avait cette idée profondément ancrée dans les consciences de la supériorité de la loi surtout au point en fait que la constitution n'avait plus une valeur servante et en 1958 pour la première fois on a instauré un véritable principe d'une supériorité de la constitution sur la loi et on a mis en place un juge pour vérifier la constitutionnalité de la loi le conseil constitutionnel en vient d'en faire mais il se trouve qu'en 1958 dans cette constitution il y a une autre norme qui a été déclarée comme étant supérieure à la loi quelle est cette autre norme en 1555 les traités la constitution de 58 dit que non seulement la constitution est supérieure à la loi mais elle dit également que les traités sont supérieurs à la loi autrement dit le bloc de la conventionnalité est supérieure bien maintenant on sait le vrai problème c'est autant pour la constitutionnalité des lois la constitution l'a mis en place un juge qui dérit la constitutionnalité des lois autant là pour la conventionnalité des lois la constitution n'a rien fait la constitution on n'a à aucun moment connu que le juge est supérieure pour vérifier la constitutionnalité des lois il y a clairement un oubli d'accord si vous créez un rapport hiérarchique il faut aussi qu'il y a le juge qui vérifie il ne vous plaît pas c'est qu'il y a un problème quelque part et donc voilà que on arrive à le problème suivant qui vérifie la convention des lois c'est ça la question qui se pose à tout le monde tous les lecteurs de la constitution citot la constitution parue se demande justement qui l'avait et donc toute la doctrine commence à s'en parler de ce sujet là à y réfléchir à se poser des questions et là la doctrine assez logiquement d'ailleurs va se dire que finalement quelle est la sanction si jamais une norme est tout le contraire à une norme supérieure logiquement si une norme n'est pas conforme à la norme supérieure elle prime et si elle prime c'est à dire quoi on fait quoi de la norme intérieure on va dire c'est la logique quel est le seul juge en France qui a la compétence pour annuler une loi le conseil constitue personne d'autre donc à partir du moment où il s'agit de vérifier de la validité d'une norme de la loi à la logique c'est que ce soit le juge qui a la compétence pour arriver à supprimer cette norme donc en gros la logique voulait que ce soit le conseil constitutionnel et effectivement le conseil constitutionnel aurait été le seul et unique juge de la loi il aurait vérifié la conformité des lois par rapport à toutes les normes supérieures constitutions comme conventions internationales ou le gouvernement en général donc ça paraissait tout à fait logique cohérent ok sauf encore la constitution de l'université bref il s'est passé à partir de l'élève il y a un arrêt du conseil d'état qui va dans le même sens qui laisse la compétence au conseil constitutionnel de manière très claire et derrière arrive enfin la décision du conseil constitutionnel pour le sujet c'est la décision qu'on ne peut plus célèbre de 1975 la décision IBG qui porte justement sur la constitutionnalité de la loi sur le projet et à l'occasion de cet examen le conseil constitutionnel dit très clairement qu'il rejette sa compétence en matière de contrôle de son ordinateur il dit moi je suis compétent quand je dis la constitutionnalité mais pas la conventionnalité parce que la constitution ne donne pas le pouvoir de juger la constitutionnalité ce qui est d'ailleurs pas invérent c'est vrai qu'il n'y a pas le pouvoir pour un peu une intercutation qui permettait d'y aller mais il n'y a pas le juge d'accord alors justement si ce n'est pas le conseil constitutionnel qui ça peut être en fait dans les juges si ce n'est pas le conseil constitutionnel c'est forcément le juge ordinaire le juge ordinaire c'est une expression de l'emploi prudemment il ne faut pas le juge ordinaire c'est à la fois le juge administratif et le juge judiciaire le juge administratif c'est le juge qui a plus de droit qui rétient la faute c'est à dire que la faute de cassation les coups d'appel le tribunal judiciaire le tribunal de commerce le conseil des coups d'ordre tout ça c'est le juge judiciaire le tribunal administratif l'administratif qui l'appelle le tribunal d'état c'est le juge administratif c'est bien les deux ensemble le juge administratif et le juge judiciaire qui l'appelle le juge ordinaire donc si ce n'est pas le conseil constitutionnel on peut dire que le juge ordinaire et effectivement le juge judiciaire va se reconnaître tout d'abord en fait en 1975 dans l'arrêt de l'art et le juge administratif va faire la même chose en 84 avec l'arrêt micro donc depuis 89 le principe c'est que c'est le juge ordinaire qui vérifie la conventionnalité des lois cette solution elle émerve pourquoi ? on l'a dit tout à l'heure est-ce que le juge ordinaire a le pouvoir d'annuler une loi ? alors ben non c'est un préval en tout si vous pouvez le faire vous vous imaginez ça voudrait dire que le pouvoir judiciaire pourrait porter atteinte au pouvoir législatif ce serait une atteinte ce serait une atteinte à quel point de vue ça ? la séparation des pouvoirs d'accord ? c'est une atteinte inacceptable à la séparation des pouvoirs donc effectivement c'est pas possible le juge ordinaire quelle est la seule chose qu'il puisse faire ? c'est-à-dire qu'effectivement non si jamais elle est contraire à une convention internationale elle va pouvoir l'écarter du litige elle ne pourra pas l'abîmer ce qui veut dire que s'il y a exactement le même litige qui se reproduit 5 minutes après elle pourra à nouveau demander l'autre imaginons que mon histoire de force chauve ne soit pas prévu dans la constitution et que ce soit uniquement contraire à une convention internationale ça veut dire que si moi je fais en premier recours ce propos de tout là c'est pas très bien on ne va pas appliquer la loi mais derrière si un autre force chauve il dit plus de la même chose il fera lui aussi une fin de procès etc. 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 quand on aura maintenu la loi vous comprenez ? d'accord ? donc clairement ce contrôle de conventionnalité par le juge ordinaire c'est une solution que ça débute intellectuellement il y a absolument qu'on tue des rigueurs dans ce réseau je suis totalement au projet d'accord ? bien vous voilà poursuivre le contrôle du contrôle de la conventionnalité des règlements et le contrôle de la conventionnalité des règlements à votre avis qui vérifie ? qui vérifie le fait que les règlements sont bien conformes entre les règles je vous l'ai dit tout à l'heure pour ce qui est de juger des règlements il y a un monopole de la part du pouvoir et de la part du juge administratif le juge administratif est le seul à pouvoir juger de la vérité d'un acte de règlement le seul par définition pour ce qui est de la conventionnalité des règlements c'est de la conventionnalité d'accord ? bien et la dernière étape c'est donc le contrôle de l'égalité par définition le contrôle de l'égalité ne s'oppose que pour les règlements puisque c'est pour un règlement c'est forcément des règles et pour vous dire ce principe c'est un principe qui est très vieux qui date même de la révolution et de 1790 vous allez comprendre pourquoi est-ce que le seul le juge administratif peut se promoucer sur un acte de règlement le juge judiciaire il appartient à quel grand pouvoir entre le l'égalité le législatif et le judiciaire le pouvoir judiciaire et les règlements quel est le pouvoir qui adopte des règlements législatif le juge judiciaire c'est l'exécutif qui adopte effectivement les règlements ça vous paraît pas bizarre que le pouvoir judiciaire puisse annuler un acte de pouvoir exécutif il y a pas à quel principe là c'est pas son du pouvoir c'est exactement dans le monde donc du coup en 1790 on a posé posé ce grand principe selon lequel le juge judiciaire ne peut pas connaître les actes de l'administration c'est un principe général il y a le problème c'est que du coup il n'est pas bien jugé l'administration et c'est comme ça qu'on a créé le juge administratif le juge administratif c'est pas du tout le même juge que le juge judiciaire et là il ne fait pas les mêmes écoles pour être juge judiciaire on fait l'école de la magistrature pour être juge au conseil d'état on fait l'ENA c'est l'école nationale de l'administration en fait le juge administratif c'est l'administration qui se juge elle-même si on devait rattacher le juge administratif à un pouvoir c'est peut-être ce qu'on pourrait avec l'instant qui doit quand même les garanties d'indépendance et le juge administratif il participe de ce pouvoir c'est l'exécutif qui juge lui-même sa contraction avec des garanties d'indépendance d'accord vous pouvez bien ça donc voilà pourquoi tous les actes réglementaires ne peuvent être jugés par définition que par un juge administratif comme ça il n'y a pas d'atteinte à la préparation ouais c'est clair bon bah franchement là on prend des trucs qui sont les choses difficiles de la deuxième année de droit bravo ça on dit qu'on a compris mais bof enfin moi en tout cas je dis qu'on a compris mais clairement bof c'est quoi c'est à dire que je comprends un petit peu mais pas vraiment je ne saurais pas le mettre en pratique par exemple s'il y aura une question c'est pour ça qu'il faut la relire rapidement derrière parce que si vous la relire devant de moi de suite vous me rappelez là tout de suite maintenant c'est mort si vous le faites à chaud on est encore en tête ce que j'ai pu vous dire c'est stable ça peut lire avant et après là si on a encore comme ça vous arrivez à le maintenir et à le garder en tête parce que encore une fois en fait c'est pas très compliqué c'est juste que c'est très abstrait c'est pas difficile c'est juste que c'est très abstrait ça fait pas une image comme ce qu'on va faire dans 5 minutes on va faire une droite civile là dans 2 secondes on va voir une droite civile instantanément j'ai 10 fois plus de questions là quand on pose une question il faut 10 minutes avant d'avoir une réponse tout à l'heure dès qu'on va commencer une droite civile vous allez 3 ou 4 imposer des questions plus que 10 minutes parce que forcément l'image ça vous parle de choses que vous comprenez beaucoup plus facilement d'accord ? moi person je comprends beaucoup moins de personnes moi c'est toujours en général ça me l'intéresse plus facile mais encore une fois je vous répète lisez-le attentivement et vous comprenez beaucoup d'appel si vous ne maîtrisez pas tout ça dans le détail c'est évident que c'est pas plus grave je ne vais pas vous poser des questions hyper pointues là-dessus au partiel au pire qu'on en aurait eu et encore qu'on en aurait eu si vraiment à côté que les trucs sont vraiment trop faciles d'accord ? je ne vais pas aller dans le extra-détail je ne vais pas questionner sur les pièges les grands législatifs vous dites que c'est pas le boutier au partiel vous dites c'est vraiment vérifié que vous connaissez bien le cours et que vous l'avez compris parce qu'il y a une question qui est pas une question facile oui alors là il a montré beaucoup de monde mieux on voit bien ce que je vous dis ce que je vous disais c'est que si on avait donné le pouvoir de bouger des règlements aux juges judiciaires ça aurait été une atteinte à la préparation et donc c'est pour ça qu'on a créé le jugé administratif c'est quelque chose de récent on l'a créé en 1799 avec la création du conseil d'état le conseil d'état il existe vraiment juste une aide pour Napoléon et en fait le jugé administratif est un doute autonome la véritable autonomie c'est en 1772 en fait la justice administrative et le droit administratif n'existent véritablement que depuis cette date là et d'ailleurs les premiers grands arrêts administratifs datent de 1973 les actes fondateurs du droit administratif c'est en 1973 vous voyez c'est une grèce c'est en 40 ans c'est vraiment la prochaine on va faire les 150 du droit administratif on aurait dit moins le pépé voilà on aurait dit on aurait dit qu'on n'ait pas de la force il n'y a pas d'accord bon bref j'ai aucune couleur euh on va taper le chapitre 3 est-ce que vous vous permettez une chose vous voulez rentrer dans la boucle vous allez rentrer je vais être a1 je vais être a1 j'ai 1 j'ai 1 j'ai 1 j'a 3 j'ai 1 j'ai 1 on a 3 j'ai 1 j'ai 1 0 j'ai 1 j'ai 1 pourową je vous dirai tout ce qui est on a 2 plus on a 2 et PS Merci. 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 Alors, on va s'intéresser aux droits civiles, et donc notamment aux droits des personnes, on va commencer par le droit des personnes, et quand on laisse au droit des personnes, personne, on voit à la notion de personnalité et donc à la notion de sujet de droit. La première chose qu'on va voir, c'est cette notion de sujet de droit, parce qu'en fait, notre chapitre, là, il va être toute la première partie de ce chapitre, va être scindé entre d'une part les personnes physiques et ensuite les personnes humaines. Alors, un sujet de droit, qu'est-ce que c'est ? C'est donc quelqu'un qui a l'attitude à être titulaire de droits subjectifs. Les droits subjectifs n'avaient plus de sacs en étant les prérogatives appartenant à des sujets de droit en vertu de leur situation personnelle et en application du droit de qui les avaient de fait de la même manière, mais grosso modo, les délémentés, c'est ça. Donc du coup, inversement, un sujet de droit, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui a l'attitude à être titulaire de droit. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a la personnalité juridique. Et alors là, tout de suite, je m'arrête une petite seconde pour faire une distinction très importante entre la personnalité juridique, non pas, et la capacité juridique d'automance. La personnalité juridique, je vous le répète, c'est l'attitude à être titulaire de droit subjectif. La capacité juridique, c'est l'attitude à les exercer en personne. C'est l'attitude à se représenter soi-même sur la scène juridique. L'attitude à être soi-même un acteur juridique. Au fil de deux ans. Est-ce qu'il a la personnalité juridique ? Est-ce qu'il a la personnalité juridique ? Si je devais mourir demain, il est réconne. Eh bien oui, il a bien le droit. Est-ce qu'il a le droit, par exemple, d'être mouilliste ? Oui, moi j'ai une obligation alimentaire à son égard. C'est l'attitude à son assentant. D'accord ? Là effectivement, un droit, c'est tout. Voilà, un droit, c'est le fait qu'il faut. D'accord ? Ok. Mais est-ce qu'il a la capacité juridique ? Si par exemple... J'ai un fils qui a un homme. Si le matin, au lieu de lui faire une petite galette, une petite bédouche, vous êtes comme un de chez, je m'en suis. Si un jour j'oublie. Je viens vraiment. Si vous voulez faire ce petit bédé, je vous laisse un enfant de la panne, je vous laisse un autre métal. Est-ce qu'il peut faire un procès ? Parce que oui, il n'a pas eu ce petit bédé. Non, parce qu'il a beau être, d'abord la personnalité juridique, il n'a pas la capacité. Est-ce qu'il peut aller signer un contrat, mon fils ? Est-ce qu'il peut agir en justice ? Non, il ne pourra pas le faire tout seul. Si j'avais un fils qui était victime, est-ce que j'avais un fils ? Est-ce que lui, il va pouvoir agir en justice ? Non, par contre, effectivement, moi, je vais pouvoir le faire en justice. Alors, ça veut dire que mon fils, il a la personnalité juridique, mais il n'a pas la capacité. Il est reconnu comme étant un incapable. Sur le plan juridique, il n'est pas capable. Il n'a pas la capacité juridique. Pourquoi ? Parce qu'il est mineur. Un mineur n'a pas la capacité juridique. Un mineur, qui ici, mineur ? Est-ce qu'il y en a parmi vous, parmi les mineurs ? Il y en a même des mineurs qui vont rigoler. Est-ce qu'il y a des mineurs ici qui ont un appartement ? Est-ce qu'il y a des mineurs qui ont un travail ? Qui ont eu un travail ? Ah, c'est vous qui avez signé votre contrat de travail ? Vous n'avez pas la capacité juridique. C'est normalement vos parents qui vous la signent. Parce que, justement, vous n'avez pas cette capacité juridique. Vous ne pouvez pas vous engager, justement, parce que vous êtes un incapable de l'inhaler. D'accord ? Ça paraît, c'est l'autorité, clairement. Il faut le prendre en ce sens juridique. D'accord ? Oui ? Moi, j'ai signé, j'ai signé le maire. Par contre, ma mère a un papier pour le prendre, un mandat, pour le prendre, une signation de signage. Ah, d'accord. Il y a une autre trouvée, enfin, c'est très valable. Non, 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 oui, vous avez un mandat, une délégation de signature. Mais c'est pas valable, on peut donner une délégation à quelqu'un qui est lui-même, qui garde sa capacité juridique. C'est-à-dire qu'on parle d'écriture, mais c'est-à-dire qu'il y a une autre question. Mais en attendant, vous n'allez pas voir. Et du coup, si vous voulez plus aller travailler, vous pouvez voir encore, vous pouvez dire, et vous pouvez le prendre. Bref. Donc, effectivement, un mineur est, par exemple, incapable, mais par mesure de représenter le juridiquement, il faut donc quelqu'un qui le représente, et cette personne, logiquement, c'est le parent, le vrai parent, en tout cas, les titulaires de l'autorité parentale, et il faut mieux que les parents ne soient pas particuliers de l'autorité parentale, il faut que les parents ne soient pas particuliers de l'autorité parentale, voire même les particuliers de l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'un enfant n'a pas de famille, d'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables ? Oui, effectivement, il y a des majeurs, qui participent dans un état de fait, une faiblesse, ça peut être une faiblesse liée en handicap physique, en handicap psychique, ça peut être une faiblesse, il y a ce qu'on appelle les gens qui souffrent d'intempérences. L'intempérences, c'est ce qu'on appelle absolument incapable de gérer un budget. Ça veut dire que c'est ce qu'on va dire, on a fait des mois, on parle de gens qui aient plus de leur salaire, qui aient plus de leur salaire. On va commencer des parents. Alors là, c'est ce qu'il fait de quelqu'un comme ça, elle revient à l'idée, il y a une petite personne qui se connaît pas trop mal de sa vie, par mois elle a fait un et en fait c'est peut-être que ça la première fois elle avait arrêté son salaire de banque c'est une solution mais il y avait un problème on n'a pas cette affaire d'inconférence et effectivement ça puisse donc effectivement il y a des majeurs qu'on rencontre parce que il a fait un chèque il a fait un chèque un petit chèque 27 000 euros il a fait un petit chèque on a vu de faiblesse donc elle a été condamnée seulement il a fait un petit chèque 21 000 euros quelqu'un qui nous fait 2 heures de ménage on a fait un petit chèque le mot des bien vous comprenez un peu comment ça donc du coup la capacité on en reparlera des différents incapacités et des mesures de protection on en parlera c'est simplement personnalité et personnalité et personnalité bon la personnalité on a vu qu'il y avait deux ventis de personnalité personnalité les personnes physiques et les personnes morales on a vu que tout ce qui n'avait pas la personnalité c'est pas une personne c'est plus chose effectivement c'est plus chose et on a vu que les animaux se verraient au centre du droit comme étant des choses ah non ah non il ne faut pas que la capacité ce sont des choses justement vous avez dit autant si jamais je peux agir au nom de mon chien pour en tenir un peu de 10 enfin au nom de mon fils pardon je peux vous autant je peux agir au nom de mon fils si jamais mon fils peut dire un peu de 10 et lui bénéficiera d'une indemnisation autant je peux pas agir au nom de mon chien si mon chien est victime d'un peu de 10 qu'est-ce que je pourrais faire je pourrais moi demander une indemnisation parce que j'ai perdu mon chien mais je pourrais pas agir au nom de mon chien parce qu'il a pu dire ce que je lui dise et qu'il puisse toucher lui une indemnité il n'y a pas ça que moi mon chien là imaginez on lui a passé une page oh on va lui payer 5 000 euros ça fait ça ça fait ça ça fait ça ça fait ça moi quand je fais 5 000 euros parce que mon chien est malade c'est un peu de 10 dans le cadre de les lettres c'est tout ça d'abord vous comprenez la différence bien donc voilà pour ça la question de la personne personne physique personne morale et dans les personnes morales on a vu qu'il y avait deux types de grands types de personnes morales les personnes morales les droits privés la société les associations les syndicats les fondations et les personnes morales des droits publics états collectivités terrestres sociales et éclairissement d'accord bien on va s'intéresser maintenant et pendant longtemps ce qui peut être au moins France même en 1994 France aux personnes physiques essayer de comprendre un peu le comportement de la personnalité physique ce que ça implique une personne physique et quels sont les éléments qui permettent de nous rencontrer au avenir donc ces personnes physiques la première chose qu'on va se demander c'est à partir de quand on a la personnalité de l'homme et quand est-ce qu'on perd la personnalité de l'homme d'accord une personne physique c'est un homme à partir de quel moment un individu récupère la personnalité de l'homme c'est une question qui est difficile juridiquement on va voir que c'est pas compliqué que ça mais d'un point de vue moral d'un point de vue moral c'est pas forcément évident parce que les philosophies les religions enfin bref on a tous une idée est-ce qu'on doit considérer que l'apparition de la personnalité physique c'est le moment de l'apparition de l'avis et si tant est qu'il considère ça l'apparition de l'avis c'est quand on sait plusieurs choses ça peut être la naissance l'avantage de la naissance c'est facile on sait qu'on sait la naissance est-ce que c'est un stade de développement pétale parce que c'est par exemple lorsque le fœtus a tous les organes et il a plus qu'à grossir ou est-ce que c'est le moment où par exemple si jamais le fœtus venait à naître à ce moment-là il y a un stade de développement évidemment avancé pour qu'on puisse espérer une survie est-ce que ce serait le moment où l'embryon devient fœtus est-ce que ce serait le moment de la ludification comme on dit au moment où l'embryon devient un peu milliché dans l'utérus pour se bouger et se développer est-ce que c'est le moment de la fécondation est-ce que c'est le moment du rapport qui a permis la fécondation vous savez que quand vous allez vous attendez un enfant vous allez voir l'écho grave vous pouvez toujours un jour qu'il n'y a rien à voir une raison simple c'est qu'en fait c'est un individu il se survit pendant 6 jours c'est-à-dire que la fécondation n'a pas forcément lieu tout de suite après le rapport ça peut parfois durer plusieurs jours et c'est une question très vachement importante parce que si on fait imaginons qu'on prenne le moment de la fécondation justement comme étant le moment d'apparition de la personnalité imaginons que on a un homme une femme qui mette un rapport intime et suite à ça la femme va prendre un frère sauf que le surc meurt 4 jours à tel rapport mais au moment de la succession au moment où il est mort est-ce que l'enfant existait déjà s'il avait déjà eu la fécondation on n'en sait rien moi je dirais que la personnalité elle va venir juste à tout qu'on a créé le public à naissance de ce pas là et on n'est rien parce qu'effectivement toutes les questions en fait là on est dans une vision morale de l'apparition de la vie or le droit on ne peut pas s'embarrasser de cette vision morale qui est intéressante et légitime et qui ne renseigne pas et qui est compliquée parce que je vous répète que c'est son son comment est-ce qu'on peut savoir s'il meurt dans le 3, 4, 4, 4 jours après le rapport avec la future mère de tous les enfants comment est-ce qu'on peut savoir si au moment de la mort il y a déjà eu la fécondation d'une part on ne sait pas parce qu'il y a eu une incertitude sur la date or précisément si l'enfant si l'enfant était déjà accroché à ce moment-là ça veut dire qu'il aurait pu éventuellement l'éviter si en revanche il a son fondation avec une luneur après une décès il n'aurait pas pu l'éviter bref c'est quelque chose un peu bizarre là-dedans donc le droit de s'embarrasser de tout ça et la raison et il considère de manière théologique qu'en fait ce qui fait apparaître la personnalité de l'économie de l'art défend l'accouchement parce que l'enfant sort du vent de sa mère il n'est plus sa mère il devient d'autres une personnalité et heureusement qu'il prend la naissance pourquoi ? et bien tout simplement parce que si ce n'était pas le cas univéger c'est un domicile bon c'est un domicile d'accord d'ailleurs si jamais les gens qui font vous faites perdre son fœtus à une femme enceinte ce sont des fous des déçus avec la certaine quand ça vous faites perdre un fœtus c'est pas un domicile d'accord c'est ça je tombe dans l'escalier en tombant dans l'escalier je tombe sur une femme enceinte et je perds son fœtus à cause de de cet accident là et bien pour le coup ça il serait des fous des déçus sur la personne de la mère avec les circonstances agréables qu'elle a perdu ce n'est pas un domicile d'un domicile alors que si on peut faire la même chose si une femme c'est un petit bébé de deux jours pour le voir par contre c'est un domicile d'un domicile on est la nulle donc c'est extrêmement important du tout bien donc c'est la naissance qui va faire apparaître la personnalité c'est un domicile très bien à deux conditions que l'enfant naisse vivant et viable vivant on voit bien ce que ça veut dire viable ça signifie que l'enfant doit être en capacité de vivre de façon autonome alors bien évidemment on peut prendre en compte qu'en fait que il doit puisse avoir des informations sur l'entrital notamment rapidement permettre à un enfant qui a un problème de santé de pouvoir la plus survivre quand je parle d'un enfant de l'État c'est quelqu'un qui sait très bien qu'un système va baisser c'est une première personne à vous dire comme je ne sais pas la capacité effectivement il y a un vrai problème bien sûr toute personne physique n'importe laquelle a forcément la personnalité non 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 vivant est viable parce que le vivant est viable et un enfant est viable ça va mourir dans quelques minutes il y a des maladies où les enfants vont mourir par exemple non non vivant vivant si on va mourir à 50 les diables sont à 50 non non quand on parle du vivant c'est pourquoi est-ce que les enfants morts-nés il y a des enfants qui meurent pendant un temps ou qui meurent avant ou qui meurent à un tas de salles de développement c'est pas suffisamment avancé où forcément on va faire naître l'enfant mais qui est déjà mort alors justement on devra déclarer l'enfant évidemment qui voulait être viable mais on a aussi reconnu une chose parce que pour les parents qui ont des enfants morts-nés ou morts d'un diable nés d'un diable c'est quelque chose d'entre eux c'est vraiment pour les gens et en tout de ça il y avait un véritable informatique au fait de ne pas pouvoir les déclarer c'est-à-dire que ces enfants n'étaient pas considérés comme ayant une visite ou pas de nom pas de machin et personne très très compliqué et à vivre ça a rajouté une souffrance supplémentaire au fait d'avoir c'est pour ça que maintenant on a un registre des enfants morts-nés qui permet d'aller déclarer symboliquement le nom d'un enfant alors pour autant ça n'entraîne pas la personnalité mais ça permet juste symboliquement de reconnaître l'existence d'un enfant d'avoir un document officiel il y a eu un enfant qui s'appelle comme ça qui est mort il y a eu une exception à ce principe selon lequel on veut justement l'exception de façon sur laquelle la personnalité commune apparaît simplement au nom d'un homme cette exception elle est formalisée par Nadal connu une planche on sait tous une planche on sait tous pour Natto avec nous qui a été communiste et nous salut ça veut dire que l'enfant est tenu tourné chaque fois qu'il y va de son intérêt j'adore cette phrase là parce que tout le monde est le l'enfant est tenu tourné à chaque fois c'est le alors encore une fois si jamais on a l'après étant que je connais tout à l'heure je prends dans l'escalier je prends une femme qui est enceinte je perds son pétus est-ce que c'est dans l'intérêt du pétus d'être considéré comme nez à ce moment là ah bon de toute façon on ne peut pas jamais on n'a pas d'intérêt en définition ok donc en fait à quelle situation est-ce que l'on renvoie à deux situations la première c'est qu'en fait on va faire paix notamment de prendre des contrats d'assurance vie au minimum à l'année normalement si je prends des contrats d'assurance vie c'est bon forcément une personne existe une personne physique donc je ne peux prendre vraiment mon chien par exemple mon chien n'a pas de patrimoine il faut avoir un patrimoine il faut être une personne physique il faut être un chien il faut avoir une personne physique pour forcément avoir la personnalité juridique or un enfant qui n'est non-né non-encore-né par définition n'est pas une personne juridique et bien pourtant c'est son entérêt il faut anticiper sa personnalité juridique dans ce cadre-là ok et effectivement ce sera possible la deuxième exception imagine que je n'en foute pas avec quelqu'un je ne suis pas marié je n'ai pas encore mon enfant mais ma compagne est fort je décède je n'ai pas l'adresseur j'ai plus de départ qui va éviter ce sont les parents du coup qui vont éviter et ensuite si l'enfant naît le jour où les parents à moi mourront s'ils ne sont pas bousquetus que moi c'est pas c'est un c'est un vous savez les parents qui veulent rien laisser à leur guère et qui m'a pas par exemple euh euh je ne sais pas vous le reconnaissez euh ils sont très bien donc vous vous n'en pensez que ça c'est bien du tout donc son intérêt ce serait quoi parce qu'en fait pour déterminer qui est l'héritier de quelqu'un le jour de la mort et bien du coup on va faire l'enfant qui est à l'être on va considérer on va faire comme si il n'était déjà né au jour de la succession donc en fait il va se passer quoi le jour où je vais mourir puisque la femme est enceinte on va interrompre la succession on va attendre on va attendre de voir si l'enfant naît vivant et viable s'il naît vivant et viable il héritera directement de mon patrimoine si en revanche il ne le naît pas vraiment viable à ce moment là la succession ira à vos part vous comprenez ? voilà c'est ça l'adage que nous pensons c'est tous c'est cet adage qui permet du coup de faire bénéficier ces unités sur le plan patrimonial à l'enfant de certains avantages et on va aussi citer du coup effectivement la succession oui alors on a touché l'enfant tout de suite on a touché l'enfant tout de suite par contre effectivement il n'y a pas la personnalité de la capacité technique la mère une chère grave il est bien de l'enfant pour lui d'ailleurs il y a aussi pour les enfants parfois des parents qui nous ont à partir de nos enfants il y en a un paquet qui est le cas d'aujourd'hui de la fin dans le domaine et dans le domaine et dans le domaine qui est le cas il est un paquet internat c'est ce que nous avons dit moi et et en plus de ça qu'on parle non seulement dans le domaine des dédérences entières c'est horrible et en plus de ça ils ont complètement du coup une façon non du même d'ailleurs il y a une petite s'il ça devient assez communique réciproc bien voilà pour la réaction de la personnalité Alors maintenant, la disparition de la personnalité, la disparition, on s'en doute bien, si l'apparition c'est la naissance, la disparition c'est, ben oui, qu'est-ce que c'est la mort ? Pourquoi est-ce qu'on définit la mort ? C'est suffisant de ça. Et en plus de ça, il va falloir être précise, parce que dans certains cas, déterminer exactement ce qu'est la mort, ça va être nécessaire, parce qu'imaginez une situation. On a un couple marié, l'ongif de la communauté, qui n'est pas d'enfant, donc tous les deux départements, en accident de voiture, les deux décèdent dans l'accident de voiture. Si on n'arrive pas à déterminer lequel est mort en premier, on se souviendra que les deux sont mort en même temps, les deux sont mort en même temps, on pense pas que les deux, on sépare en deux, on sépare en deux, et on file chaque côtier, au pain, d'accord ? Donc c'est une relativement. Si en l'enche, il y en a un des deux qui meurt avant l'autre, ben ça va tout changer pour toi, parce que celui des deux qui va mourir avant l'autre, il, d'un coup, le jour où il meurt, au moment où il meurt, ben il a encore un héritier. Imaginons, voilà, moi et papa, on meurt en même temps, d'accord ? Je meurt juste avant. C'est elle qui va éviter le médecin, sauf qu'elle, elle meurt deux minutes après. Qui sait qu'il va éviter ? Ses parents, elle est. Et oui, vous pouvez contacter le médecin à moi, tout en rien. Et ça, si vous voulez, dans ces conditions-là, la définition de la mort, elle est extrêmement petite, et extrêmement importante. Encore ? Qu'est-ce qui caractérise la mort ? Les trois conditions qui nous l'avent. L'absence de confiance, l'absence, l'absence de ventilation spontanée, et l'absence de réflexe. Si on a un autre temps, comme si on a un même temps, on a un peu plus tard. Oui. 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 Pour la mort cérébrale, si c'est juste une mort cérébrale, mais ce n'est pas le reste, ça n'est pas le reste. Donc, la personnalité juridique, c'est plus qu'il faut mettre en place des déjeuners de protection, c'est-à-dire qu'il va y avoir des règles de la fin de loi dans la place. Je ne sais plus ce qu'il faut, mais il y a des conditions supplémentaires, je ne sais pas juste, je ne sais pas, ça va, pour s'ocommer de l'absolute sortie, d'ailleurs, en gros, c'est quand on maintient une ventilation artificielle, on a une personne qui n'a pas simplement une mort, on ne peut pas avoir un retrait d'organes, mais moi, on ne peut pas avoir un retrait d'organes, on ne peut pas avoir un retrait d'organes. Donc voilà pour la question de l'annonce. Alors là on est dans une situation qui est relativement facile, c'est facile à constater qu'on a un corps, une vivante, une vivante, une mort. Donc on peut constater qu'il va être mal, c'est là que la difficulté, c'est lorsqu'on n'aura pas le corps. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a plus la personne qui a constaté si elle est vivante ou si elle est mort ? Alors ça sont des hypothèses de disparition, des hypothèses de disparition dont quelqu'un cesse de donner des nouvelles. On a deux grandes procédures qui dépendent du contexte dans lequel la personne cesse de donner des nouvelles. Si la personne cesse de donner des nouvelles alors qu'elle est vivante des circonstances qui permettent de penser de manière quasi certaine que la personne est morte, imaginons qu'on est en train de se faire l'Everest. On ne gagnez quand avant la beauté finale de l'Everest ? Et là d'un seul coup je vous dis bon allez, moi je vais me faire le final en claquette de t-shirt et je ne reviens pas. Je pense qu'on peut penser que je suis mort. Peu de chance que je m'en soit sorti. Je monte dans un avion, l'avion se rache, je ne trouve pas mon corps, je vais quand même penser que je suis mort. D'accord ? C'est ça, les circonstances qui permettent de présumer la mort, c'est ça. Ok ? Je ne sais pas, je vais faire un... Un croisière en voilier, et on peut le voilier échouer dans le milieu des personnes autour, je vais présumer que je suis mort aussi. Là, dans ce cas-là, on ne trouve pas la procédure de la disparition. La procédure de la disparition, c'est une procédure très simple, qui va permettre aux ayants droit, si on a une personne qui a une vocation potentiellement à hériter de celui qui est disparu, de celle qui est disparue, et bien qui vont permettre, la procédure va permettre de demander au juge de prendre un jugement de disparition. Et ce jugement de séparition, en fait, c'est une déclaration judiciaire de mort. C'est le juge qui décide, c'est le jugement d'avis. Et du coup, ça va retrouver, on verra que la succession, la dissolution du lien matrimonial, la personne qui est mariée, il n'a un peu plus de mariage, c'est le rapide, c'est le rapide. Ok ? Donc ça, c'est la position de la disparition. Si, en revanche, on a quelqu'un qui décide de donner des nouvelles, le jour au lendemain, sans que rien ne permette de penser que sa personne est morte. On a eu le problème dans le confinage, en Corse, on a eu le poivre du village, comme tous les soirs, les parties de la barre, on ne l'a jamais revu. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là ? On déclenche une procédure d'absence. L'absence, c'est lorsque rien ne permet de consulter la mort. Il vous plaît bien qu'on ne va pas pouvoir déclarer la personne morte. Parce qu'on n'en sait rien, parce qu'elle est le mieux. C'est la raison que vous avez expliqué qu'une personne cesse de donner des nouvelles du jour au lendemain. En fait, il va y avoir deux temps. Un temps d'attente et un temps aussi qu'on va déclarer la même chose. Le temps d'attente, c'est ce qu'on appelle la phase de la résolution d'attente. Donc, il va y avoir un jugement qui pourrait être pris par un juge, qui va nommer quelqu'un pour administrer les biens de la façon artante, parce qu'il n'y a pas géré sur un petit côté de notre collègue. Très, très, très vite. On va faire de trois déclarations, de trois déclarations d'office. Donc, il y a quelqu'un qui va, du coup, gérer le patrimoine en bonvers de famille. Cette expression se tapait dans d'autres siècles, c'est l'expression qui est utilisée par le droit. C'est l'on appelle le patrimoine de l'Ordre des Égyptiens. Euh... Bon, est-ce qu'il est... Bon, il est encore très long par le droit de l'Ordre des Égyptiens de l'Ordre des Égyptiens. En fait, ça s'est arrivé, même à l'époque, il a été arrêté. Le droit des Égyptiens, beaucoup plus. En moderne, le droit de l'Ordre des Égyptiens. On n'en parle pas. Donc, bref, voilà, on va faire ça pendant ce moment, le plan de vérifier si la personne n'en parle pas. Et au bout de dix ans, donc dix ans après le jugement de présentation d'absence, ou vingt ans après, au début de l'absence, si jamais il n'y a pas eu le premier jugement, on pourra prendre un jugement. on va avoir cette fois un changement déclaratif d'absence qui lui aussi entraînera la reconnaissance judiciaire de la mort de la personne. D'accord ? Vous comprenez bien ? Bon, c'est pas compliqué, hein ? Déclaratif, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui se passe si la personne revient ? Bien, le principe, c'est que si la personne revient, elle récupérera son patrimoine dans l'état dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que si la personne a été bonne gestionnaire, si l'héritier a été bonne gestionnaire et qu'elle va réussir à conserver le patrimoine dans l'état, c'est un problème. L'héritier, la personne disparue ou absente, il pourra récupérer son patrimoine intégralement. Si en revanche, le patrimoine a été entièrement bouffé par le patrimoine, on pourra reprocher aux héritiers évidemment, puisque pour le coup, il a été déclaré mort. Ils ont hérité certainement si sa femme est à eux. Il ne faut pas leur reprocher. Donc, la personne absente ou disparue qui revient, récupère son patrimoine dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Si, en revanche, il y a une chose que le disparu ou l'absent ne récupère pas, ils sont bien matrimoniales. Alors, pour la disparition, c'est un problème, mais imaginez une question d'absence, ça dure des années et des années, ça dure minimum dix ans. Il est probable que si jamais une personne disparaît, le veuve ou la veuve, c'est pour ça que vous vous considérez, le veuve ou la veuve, on va se remarier, il est limité. Vous imaginez du coup que si on rétablissait le lien matrimonial, ça voudrait dire que celui, le veuve ou la veuve qui s'est remarriée, sera du coup bigame de l'interdiction. Donc, en fait, le lien matrimonial ne sera pas rétabli, ce qui veut dire que si jamais la personne qui va se remarier avec le disparu ou la veuve est disparue, c'est la même chose que l'on peut imaginer se marier deux fois avec la même personne sans jamais avoir de l'utiliser. Alors, ceci dit, les absences disparues qui arrivent, ça arrive par quotidien par la main, ça passe tout d'un coup. Mais ça peut arriver. Les disparues qui arrivent par la fin de la même chose. Alors, pour une fois, la disparition, c'est parce qu'on a vraiment les préoccupations qui permettent d'être sûr de l'essai. C'est pas un petit peu rare de voir Est-ce que c'est clair, tout ça ? Ouais ? Bon. Alors, en fait, il se trouve que maintenant qu'on sait quand apparaît ou disparaît la personnalité juridique, cette personne juridique, elle va bénéficier d'un certain nombre d'éléments qui permettent de la distinguer d'une autre personne. Mademoiselle, vous n'êtes pas la même personne que mademoiselle. Et ce qui permet de le savoir, c'est votre état des personnes. C'est un certain nombre d'éléments qui vous caractérisent et qui vous permettent de vous distinguer de quelqu'un de plus. Ces éléments, il y en a plusieurs. Je vous en dis, vous en oubliez probablement, mais vous avez le nom, le domicile, la nationalité, la date de la mort, de la naissance, de la mode de mort. C'est quoi ? Votre situation familiale, votre filiation, votre capacité juridique. Voilà tous les éléments que vous avez pour la traite à des personnes. Ce sont des éléments qui sont déclarés à l'église. Ce sont des éléments qui sont recensés sur le registre de l'église. la celle-ci parce que ce sont des éléments qui qui permettent justement que vous individualisez vous par rapport à quel domicile. Moi, ce sont desoween un bon, Donc on va s'intéresser à ces différents éléments, et ça va nous prendre un bon moment. On voit des personnes ou des familles en résumé et en accéléré, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Et en fait, on va commencer avec le mot. Alors quand j'utilise l'expression, c'est très important ce que je vous dis, quand je parle du nom sans rien préciser, je parle de tous les noms. Les noms, ça dépend de quoi ? Ça dépend du nom de famille, le prénom, le vrai prénom, éventuellement le pseudonyme, les noms d'usage, d'accord, les noms. Alors les noms, comment est-ce qu'on acquiert un nom ? Comment est-ce qu'on acquiert un nom ? On appelait patron de famille dans l'engagement, et dans l'engagement, je ne parlais pas de famille, on parlait de patronyme. Qu'est-ce qu'un patronyme ? Alors c'est quoi la différence entre les noms de famille ? Le patronyme, c'est exactement. Le patronyme, c'est le nom du père. Le patronyme, c'est le nom du père. Jusqu'en 2005, on héritait nécessairement du nom de son père. Vous pouvez éventuellement vous demander de leur nom d'usage à adjoindre le nom de la mère. Mais vraiment, s'il y avait un problème dans ces rapports avec le père, obtenir un changement de nom pour obtenir le nom de la mère, il fallait des vraies conditions importantes et graves pour pouvoir obtenir ce changement pour profiter le nom de la mère. Aujourd'hui, on parle du nom de famille. Pourquoi ? Parce que le groupe qui a des enfants choisit le nom de sa famille. Alors je prends l'exemple d'une filiation naturelle. Une filiation par un actuellement naturel. Le nom pourrait être le nom du père, le nom de la mère. Le nom du père qui est le nom de la mère. Ou le nom de la mère qui est le nom de la mère. Donc on peut faire ce qu'on veut dans l'enfant. Si c'est un enfant qui naît dans le cadre du PMA, procréation médicalement assistée, pareil. Le nom du père, le nom de la mère, le nom de la mère, ou le nom de la mère. Si c'est un enfant qui naît du PMA d'un couple de femmes homosexuelles, qui est possible depuis le 2 août, ce sera le nom d'une mère, le nom de la mère, le nom de l'une des autres, ou le nom de l'autre de l'une. D'accord ? Si jamais les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord, dans ce cas-là, ce sera le parent vis-à-vis de qui l'application a été établie en premier. C'est une thèse où on a l'un des parents qui ne reconnaît pas l'enfant à la naissance. Dans ce cas-là, le nom de l'enfant sera celui qui a reconnu. Et si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est le nom du père. C'est-à-dire qu'on maintient un site patronique de manière sublétive. Vraiment au dernier repos. À la base ? Je pense que c'est bon. Enfin, je me sens au dernier repos. Oui, il y a un moment fier. Oui, il y a un moment fier. Donc voilà. Deux choses là-dessus. La première chose, c'est que le nom de tous les enfants issus du même, d'un même lit. On dit sous l'un de lit, c'est du même coup. Tous les enfants devront nécessairement avoir le même nom de famille. C'est-à-dire que le choix que l'on fait pour le premier s'imposera pour tous les enfants. Obligatoirement. Et sachant qu'une fois qu'on a fait le choix pour le premier, on ne peut plus revenir dans les motifs du changement du nom. Donc voilà. En fait, il n'y a pas de... En fait, on n'a pas bien le fichier la première fois. En fait, on n'a pas bien le fichier la première fois. Ça, ça n'existe pas. Je crois que vous faites le premier s'imposera pour tous les enfants. D'accord ? Oui. Si c'est avec quelqu'un d'autre... Alors, lorsque... Lorsque les parents sont dans les mêmes, il n'y a pas d'obligation d'avoir les mêmes enfants. Par contre, éventuellement, on pourra faire une action, s'ils le souhaitent, pour que toute la patrie, donc les deux qui sont dans les sœurs, aient éventuellement le même nom, s'ils le souhaitent. Je suis possible, c'est véritablement. Donc, vous comprenez bien comment ça fonctionne. Toute la pratique doit avoir le même. Et le troisième point, et là-dessus, je me l'ai dit, c'est important d'un truc, parce que les gens ne savent pas, et c'est quelque chose d'important, c'est qu'en fait, l'enfant qui lui donne deux noms, le jour où lui-même sera parent, ne pourra s'attraître qu'un seul des données qu'on lui donne. Et alors, il y a des pays qui ont trouvé une solution très simple, notamment d'Espagne, et qu'on lui donne, c'est qu'on ne peut transmettre que le premier de ces deux noms. Et tout l'ordre des noms a eu l'importance. En France, ça n'a pas été décidé. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas ce qu'il est là. Il n'y a pas le choix qu'il fait, le nom qui devrait être fait. Et ça, c'est assez important. Et je veux dire, c'est sur ça qu'on nous dit, on n'a pas beaucoup d'élu, on n'a pas beaucoup d'élu, on n'a pas beaucoup d'élu, on n'a pas beaucoup d'élu. Et en fait, c'est la femme qui a voulu prouver le nom seulement, en me disant justement ça, c'est lui. Et c'est elle qui m'a dit, ça veut dire que, du coup, c'est lui qui devra choisir lequel des deux noms donnera à ses propres enfants. Et ça a un petit côté quand même. Parce qu'en fait, ça revient en fait à filer la patate à son gamin. Si encore, je vous le dis, on a été comme l'Espagne, où on sait qu'il y a des soumis des deux qui sont forcément transmises, on a tant qu'un, et à partir du moment où c'est ça le cas, c'est pas cool pour l'enfant. Voilà, donc tout ça, pour vous dire ça, si c'est vrai qu'on n'y pense pas, on doit toujours abandonner les deux noms comme étant un progrès absolu, ouais, c'est pas juste, la question s'il pose, il n'y a pas de faire. Sous-titrage ST' 501 Mais oui, si je veux marier, imaginons, si je veux marier après avec ma femme, on aurait très bien tout décidé, c'est-à-dire, d'ailleurs, je peux encore en gros vite, parce que c'est un nom d'usage, le fait de ne pas utiliser le nom de son nom des couples, c'est un nom d'usage. Et je peux très bien, effectivement, si vous voulez, qu'au nom de l'usage, le nom de ma femme. Alors, vous avez vu que c'est extrêmement rare, les maris qui prennent le nom de l'usage au nom de la femme, c'est extrêmement rare. Et donc, les femmes qui prennent le nom de l'usage au nom de leur mari, c'est le nom de la femme, qui, éventuellement, mettent le nom de leur mari et leur nom de Noël, qui servent les deux, parce que c'est le nom de la femme. Mais l'inverse, c'est le nom de la femme, c'est le nom de la femme. C'est le nom de la femme, c'est le nom de la femme. C'est le nom de la femme, c'est le nom de la femme. En matière d'adoption, le principe est assez simple. Ça dépend du type d'adoption. Il y a deux grands types d'adoption. L'adoption peinière, pour faire très simple et un grand trait, l'adoption peinière, on supprime totalement l'ancienne filiation et on la replace par une nouvelle. Dans ce cas-là, c'est très simple, les parents qui adoptent par adoption peinière, ils vont choisir le nom de famille de leur enfant, exactement comme s'il s'agissait du nom d'un enfant, des députations d'adoption. Ensuite, pour ce qui est d'une adoption simple, l'adoption simple, c'est plus compliqué. Et l'adoption simple, c'est lorsque, du coup, on va maintenir le lien avec la famille d'origine. C'est-à-dire que l'autorité parentale sera transmise aux parents adoptifs, et là, du coup, on maintient un lien avec la famille d'origine. Donc, dans ce cas-là, le nom de famille sera composé du nom de la famille, d'un des deux noms de la famille d'origine, tiré un des deux noms de la famille d'origine. Et donc, on va avoir un nom composé qui tombera un nom uni. Donc là, les deux noms qui vont se faire. C'est la série qui est fait. D'accord ? Bien. Et enfin, si on n'a pas de nom de famille, soit parce qu'on est des sous-vites, soit parce qu'on a été abandonné contrairement et que l'on ne connaît pas notre famille. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Ce qui est bien qu'il fasse, c'est que l'officier d'état-civil va nous donner trois prénoms, et le troisième de ces prénoms sera le nom de famille de l'enfant. Marc-Jean-Martin. Marc-Jean, ça a été deux premiers prénoms. Marc-Jean et Martin, ce sera son nom de famille. Et souvent, d'ailleurs, ceux qui ont un nom de famille qui est un prénom, ça veut dire que dans vos ancêtres, à un moment, c'est une très vieille règle, voilà, et il y a forcément quelqu'un qui est un prénom qui est un prénom. Mais attention, on peut être il y a trois ans, non ? Oui ? Marc-Jean et Martin, je ne sais pas si vous entendez qu'il est abandonné. Il n'est pas du... Il n'est pas du tout, il n'est pas du tout, il n'est pas du tout, il est adopté. ... Dans ce cas-là, sur l'adoption, on ne s'en va que le montagne. Mais ça peut être variable, ça dépend justement de l'âge de l'enfant, c'est important qu'elle est le temps que... Le prénière, on sous-prime totalement le lien avec l'ancienne famille. Ah, le mot prénière, c'est le total. En fait, l'adoption simple, c'est souvent qu'on adopte l'enfant tout le temps. En fait, l'adoption simple, c'est qu'on adopte quelqu'un qui le connaît. L'adoption plénière, c'est quand vous êtes, quand vous êtes à l'adoption, et que vous attendez que c'est un petit peu, vous vous connaissez à l'enfant, là, c'est un, il y a un petit peu. OK ? Bien. Pour le choix du prénom, maintenant. Elle va rigoler un peu. Alors, le principe pour le choix du prénom, c'est qu'on peut donner les prénoms de son choix à son enfant, et on peut en donner, à peu près, autant qu'on veut. Théoriquement, si je veux donner 200 prénoms à mon enfant, je ne veux pas. Bon, sur les formulaires de déclaration, il y a 5 cas. Enfin, j'adore faire ça, j'ai donné plus de cas. Je crois qu'il y a 5 cas de maximum sur le formulaire, ça veut dire que, logiquement, on peut en donner plus de temps. Mais, théoriquement, il n'y a aucune restriction à ça, la loi de ce qui se bat en termes de quantité de prénom. Alors, c'est important, le prénom, parce que, je ne sais pas si vous le savez, moi, par exemple, j'ai le droit d'utiliser n'importe lequel de mes trois prénoms dans n'importe quel document. Je crois très bien que je n'ai pas avec un de mes autres prénoms. Si vous préférez votre deuxième prénom, vous allez le droit d'utiliser votre deuxième prénom. Non. Pour des motifs, et là, pourquoi vous l'entendez, ça ne va pas avoir ça. Donc, effectivement, vous comprenez quel est le truc. Alors, le truc, c'est que quand on va déclarer le prénom de son choix, avant, il y avait une règle, justement, rappelée par un triste personnage ces derniers temps, avec un détail. En fait, c'est que, toi, c'était, officiellement, le démon des prénoms du calendrier, ça tient, ça tient. C'est un petit démon, on en a reparlé, mais, pour le démoner, je vais donner une autre question, c'est un petit démon qui supporte ce monde. C'est un petit démon qui supporte ce monde. C'est un petit démon qui supporte ce monde. Le... Maintenant, en fait, effectivement, depuis... Allez, on peut donner n'importe quel point. Simplement, l'officier d'état civil, s'il considère que c'est préféré à l'intérêt de l'enfant, pourra vous refuser de... Dans ce cas-là, si vous insistez, il va falloir aller dans le procureur. Le procureur de la République, lui aussi, se prononcer oui ou non, sur ce prénom. Si, finalement, il l'accepte, c'est réglé. Si, en revanche, il refuse, à ce moment-là, les parents devront s'écrire le juge pour pouvoir obtenir l'annulation de la décision de l'officier d'état civil. D'accord ? Sachant que, quand je dis un prénom qu'un frère, un frère et un enfant, c'est le prénom en lui-même qui peut poser problème, mais aussi, parfois, l'association avec le nom de famille. Alors, j'avais décidé que le coup de terme, en fait, c'est tellement obligé de le faire parce que les gens qui sont parfaits, c'est un vrai copain. Ouais ! Là, c'est quelqu'un qui s'est appelé Jean-Paul, culé. Mais c'était terrible. Parce qu'en d'époque, le pauvre, il n'a jamais appelé l'enfant culé. Il n'a pas appelé l'enfant culé. C'est obligé. C'est obligatoire. Non, mais il a pris cher. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et en fait, j'ai croisé l'année dernière. Vous savez, je ne l'avais pas vu. Et il m'a dit, justement, il avait changé de prénom. Il s'appelle Paul. Alors, on lui disait, non, c'est pas fini. J'expliquais ça. Il a fini par le cas. Non, maintenant, il s'appelle Paul. C'est pas grave. Ouais. Et le truc, c'est là, le fichier d'Etat-civil, il n'a pas vu. C'est honnêtement, il n'y a pas vu. C'est obligé, il n'aurait pas vu tout dire. Je pense que même les parents n'étaient pas méchants. En tout cas, ils n'étaient pas méchants. Mais je pense qu'ils ont placaté. Oui, d'ailleurs, ils sont là, ils sont placatés. Mais bon, il y a des gens qui vous prenaient, les machins, ils sont à quoi ? Il y en a un, il y en a un seul, il y en a un endroit, il y en a un, il y en a un seul, il y en a un endroit. Mais il y en a un endroit, il y en a un endroit. C'est plus compliqué, parce que le nom de famille, c'est vraiment le rattachement à une lignée. À soi de dire, si on pensait le prénom et le nom qu'ils n'ont pas ensemble, on pense toujours le prénom. qui peut en tout, s'il s'agissait-il, garder un seul de ces deux mots qu'ils n'ont proposé. Vraiment, ça faisait pas trop difficile. D'accord ? Bon, alors, quelques exemples, il faut rigoler, de termes qui ne sont pas passées. Bon, alors, il y en a, très sincèrement, où c'est quand même assez qui est sable. 13, par exemple, qui ne sont pas passées. qui ne sont pas passées. qui ont été rejetées par les deux mots. Dans les trucs, toujours aussi un peu bizarre, pour Joyeux, c'est été refusé. Parce que c'est pas un prénom, c'est pas un sentiment. Et le nom, il y a des sens-félires. Manhattan, ça a été rejeté. En disant, c'est une ville, c'est pas un prénom. La France, la France, c'est un gentil. Paris, la France française, elle a la traité. C'est français, c'est un gentil. Ciné, ça peut... Il y avait tellement comme ça, c'est bon de vie. Alors, toujours dans les pizzas, Ravis, ça a été rejeté. Et Ravis, c'est un peu les gens-midiens. Ravis Chantard, c'est le bonheur de Cittard, le monde. Et c'est par exemple qui a été rejeté par le mur. Parce que, vous savez, nous que nos stations, nous Ravis, là, vous, c'est un public. C'est Ravis, dans les Ravis. qui ont tous Ravis, le Cittard, c'était Ravis. Gloarnique, ça a été refusé. Gloarnique, en fait, c'était des parents qui étaient d'origine bretonne et qui se sont sentis un nom à contenant bretonne. Ils ont senti un nom à contenant bretonne, ils ont inventé un. Gloarnique. C'est un très moche, on est bien d'accord. Ils n'en demandent pas moi, ça a été rejeté. Bon, ceci dit, qu'est-ce qui signifie qu'on rejette Gloarnique alors qu'on accède des cadeaux aux prénoms qui sont tout aussi moches et qui sont tout aussi inventés. Ça ne prend pas bien. Vous voyez qu'on a accepté par exemple, bon, oui, on y a même un autre. Bon, après, il y en a où c'est tout de suite beaucoup moins surprenant, ça a été rejeté. Nutella. On a vraiment aimé Nutella. On a fait son nom à Nutella, il y a un nom, ça nous relève. Titek. Non. L.J. Les deux lettres. L.J. Pour Michael Jackson. Donc, il va y avoir des lettres qui ont fait n'est pas possible. Il va y avoir deux lettres. On ne se passe pas. On peut y avoir un prénom et deux lettres. Ça fait chaud, par exemple. Mais L.J. Allez, on attaque les niveaux. On va faire. Mini Cooper. Pour rappeler, on est sur des décisions qui ont dit non. C'est-à-dire que là, c'est un juge, il y a un validé de non. C'est-à-dire qu'on a l'officier des classes civiques qui a dit non. Les parents ont été testés. Le procureur qui a dit non. Les parents ont été testés et ont saisi le juge. Le juge qui a dit non. C'est-à-dire qu'on est sacrément trempé sur ses positions pour en arriver là. Il y a eu trois fois non. Il y a eu trois fois non, quoi. Mais non, c'est bien qu'on a voulu appeler sa fille ni Cooper. C'est un juge, c'est un juge, c'est un juge. Je ne sais pas. Il y a eu un marqué. Là, vraiment. Non, mais d'accord. Ni Cooper. C'est un juge. Bon, et moi, il y en a un, j'ai eu le bouquin, c'est des chumos. Les parents vont être marins. Ouais, la mort, on se fait. D'abord, imaginez, je ne sais pas, j'ai eu la mort, j'arrive à prendre les deux. Moi, c'est un juge. Soit, c'est des parents qui font le vie mais pas le gars. Soit, c'est des parents qui ont le sens de la base et qui disent qu'au bout. Moi, je ne me casse pas que je l'ai fait. On s'est arrivé à la civile, on s'est obligé de sortir un mot à la con. J'ai eu le premier mot qui m'est passé par terre, c'est le table. On s'appelle le table. Le mec, c'est décomposé. Ça me dit non, la base. C'est pour deux ans, quoi. C'est un juge. Ça, c'est un juge. 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 Je veux savoir que c'est un délai pour voter. Je préfère, ce sont des jumelles belles, dont les parents sont tiens. On va leur donner un tour sympa. Victorine et Vagina. Oh ! Victorine, j'ai dit, Vagina, rentre pour ça. – Sous-titrage ST' 501 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 A prenez ma place. Au revoir. Au revoir. S'il y avait une malformation, non, parce que s'il y avait une malformation, la seule chose qu'on aurait pu faire derrière pour éviter la naissance avec une malformation, c'est que l'interruption de process. Le fait d'avoir suivi, c'est une très bonne question que vous posez, mais parce que l'enfant, il n'a rien demandé. C'est une situation qui est malheureusement infréquente. C'est une excellente question. Je ne crois pas avoir jamais bu d'arrêt là-dessus. Après, il faut se sentir de faire une action contre la mère, au nom de l'enfant, même si vous faites l'action non de votre enfant contre sa mère. Il faut se sentir de le faire. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas vous qui faites une action contre votre femme. Si vous faites l'action non de votre enfant contre sa mère. Ce n'est pas délicat. Et le mari ne peut pas porter peintre en son nom pour malcritance de son enfant ? Pas au moins de l'enfant pour malcritance de sa personne ? Non. En tout cas, je n'en ai jamais vu. C'est une excellente question. Il faut que je fasse la recherche là-dessus. Mais non, je ne crois pas. J'en ai jamais vu. Vraiment, on est une forme de conceptif qu'on applique comme matière patrimoniale. Oui, effectivement, puisque c'est une indemnité, ça peut justifier. Bravo. Il y a une très bonne question. Très merci. Je crois que là, on est plus page 40. 44, je crois quelque chose à l'arbre. Oui, ça n'a rien à voir avec les comptes. Mais le fou, ça ne va pas en voir, c'est quand il va pas. On m'a dit une semaine, mais on n'a pas dit quand il va. Et là, c'est la fin de la semaine. C'est au 2 novembre. C'est au 2 novembre. Il y a une semaine. D'accord, c'est au 2 novembre. D'accord. Merci à Rome. Bon, les gars, voilà. La fin de ce truc. J'ai fini le cours avec Monsieur Patate. Et voilà. Monsieur Patate. Voilà, il y ressemble en plus. C'est le plan. Le pire, c'est qu'il ressemble. Voilà, voilà, voilà. C'est le fin de ce truc. Avec Monsieur Patate et voilà. Au revoir. 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 Au revoir.